... 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 Oui, oui, j'aime beaucoup sa peinture. En tout cas, elle était suffisamment forte pour que je m'en rappelle et que je l'ai identifiée sans y connaître rien. Vous avez dit, dans la carrière d'un acteur, il faut se coltiner un rôle de peintre. Oui. Pourquoi Gauguin ? On est venu me proposer celui-là. J'ai dit, bon, où on va y aller ? On ne m'en a pas proposé vraiment d'autres. Ah si, on m'a proposé Dali. Et non, vous avez dit non ? Je me voyais mal avec la moustache en train de parler comme ça pendant une heure et demie. Du coup, j'ai dit non. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand on sait qu'il était anticonformiste, qu'il a aimé le voyage, qu'il a aimé l'exil, qu'il aimait l'intensité, qu'il recherchait les choses dans l'absolu, qu'il était un petit peu arraché, on se dit forcément qu'à celle Gauguin, ça va le faire. Est-ce qu'il y a une part d'autoportrait ? Ah non, moi, je suis très très loin de Gauguin. Mais après... Pourquoi ? Je ne sais pas, moi, je n'aurais pas tout sacrifié pour mon art, par exemple. Je n'aurais pas abandonné ma famille. Il y a plein de choses que Gauguin fait. Je n'ai pas le talent de Gauguin. Il y a beaucoup de choses qui sont... Mais vous êtes parti comme lui ? Je suis parti moins loin, je ne suis pas parti à la même époque, je suis parti en business class. Où est-ce que je veux dire ? J'ai envie de mettre un Gauguin devant un Gauguin, sur un Gauguin. On y va ? D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Ça va coûter très cher, parce que déjà, un, c'est cher, deux... Il faut que je paye l'acteur. Non, 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 moi, je ne suis plus Gauguin, moi, c'est fini. On y va ? Oui. Je vais vous en donner voir un des plus beaux tableaux. Alors, c'est celui-là. D'accord. D'ailleurs, je le fais dans le film. C'est le tableau de l'adieu. Quand je m'en vais, enfin, quand elle s'en va, ou quand on se quitte, en tout cas, c'est le dernier tableau que je fais d'elle. Elle était habillée comme ça, d'ailleurs. Si vous deviez expliquer ce tableau-là à votre fille, qu'est-ce qu'on lui gagnait ? Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a souvent, en arrière-plan, des choses un peu flippantes, comme ça. Il y a toujours des esprits, ou alors une ombre, ou alors une personne de dos, ou alors il y a toujours quelque chose, comme si tout d'un coup, il y avait toujours un espèce de mauvais présage qui traînait par derrière. C'est flippant, comme vous dites, et c'est sensuel. Est-ce que c'est une bonne définition de vous, ça ? Flippant et sensuel ? Je ne sais pas. Il faudrait demander à ma copine. Je lui demanderai. D'accord. Flippant et sensuel, j'espère que je ne suis pas trop flippant, et puis il y a des moments où je ne me sens pas très sensuel non plus. Mais disons que c'est une image, c'est une image que je pense colportée à travers mes films. Donc vous avez un peu abusé l'image physique, sensuelle, sexuelle même ? Ce n'est pas comme si je m'étais foutu en string à chaque fois que j'apparais non plus. Ce n'est pas ça, vous savez. Ce n'est pas de se mettre en string, forcément. C'est pas ça, l'histoire. Mais abusé, non. C'est quoi la place de l'art dans votre vie ? Je n'irai pas jusqu'à dire art, parce que art, d'abord, ça paraît énorme tout d'un coup. Moi, je ne suis pas sûr que le cinéma, des fois, peut éventuellement ressembler à de l'art. Vous dites souvent, je ne sais pas si acteur, c'est artiste. C'est-à-dire que artiste, c'est... Non, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas artistes. Et moi, il y a plein de films que j'ai faits où je ne me suis pas senti très artiste. On fait du divertissement. Il y a une phrase de Gainsbourg, mais lui, il parlait de la musique, qu'il avait dit à Béart à l'époque. Il lui disait, on fait un art mineur pour les mineurs. Mais moi, je parlais de la place de l'art dans votre vie. La musique, la littérature... Oui, qu'est-ce que l'art ? L'art serait quelque chose qui vous aide à vous façonner, qui vous donne des références avant d'avoir vos propres références pour envisager le monde, etc. Donc oui, la musique, la littérature, on participait à ça. Qui ? Dans ma jeunesse, vous voulez dire ? Pour moi, une des choses qui m'a le plus accompagnée et qui encore m'accompagne, c'est Félini. Alors, Félini, par exemple, je pense, est un artiste. Mais est-ce que des mecs comme ça montraient leur film aujourd'hui ? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est difficile. Aujourd'hui, il faut arriver à faire de l'art pour les gens. Il faut faire de l'argent. Et du coup, il faut faire des choses qui sont, de toute façon, un tout petit peu dans le sens du public. C'est pas mal ça, vous l'avez préparé, celle-là ? Elle n'est pas de moi. Elle est très bonne. Oui, je la trouve assez bonne. Pour revenir à Gauguin, si je peux me permettre de vous dire que j'ai trouvé que, alors que j'imaginais, on allait en voir le film, que Gauguin, c'était les femmes, les seins, les fesses, que c'était ultra sensuel, j'ai l'impression que vous n'en avez pas abusé, surabusé. Ni de ça, mais oui. Et ni de vous, surexploitant l'image physique. Comme si vous aviez voulu rester dans une forme de sobriété. Mais c'était pas le propos, de toute façon. Quand on lit ce qu'il a écrit, c'est pas ça qui ressort. Je trouve que ça sent plutôt l'âpreté, la difficulté, la souffrance. Il parle de Théoura comme d'un amour, une muse, etc. Il se trouve que Théoura n'était pas une, mais peut-être 10 ou 20 femmes différentes. Et il se trouve que Théoura avait 13 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'il se trouve qu'il y a toute une mauvaise réputation, quelque chose de sulfureux autour de Gauguin, notamment sur la dernière partie de sa vie, que vous ne montrez pas dans le film. Elle a 13 ans. Et ça, vous le dites pas. On a l'impression d'une femme de 18-19 ans. Oui, alors d'abord, 13 ans à l'époque, c'est peut-être pas 13 ans aujourd'hui non plus. Aujourd'hui, maintenant, la morale, il y a plein de choses qui font que... Vous savez que si je laisse passer cette phrase-là, ça va faire 13 ans à l'époque, c'est pas 13 ans aujourd'hui. Oui, mais c'est la réalité. Vous savez, quand on a présenté le film-là, par exemple, j'ai parlé pas mal avec des Thaïciennes. Et je leur ai demandé, alors qu'est-ce que vous pensez, etc. Elle me dit, oui, mais quand même, nous, cette image de la femme, où tout d'un coup, on lui offre la fille, etc. Mais je veux dire, c'était comme ça. C'est-à-dire que c'était archaïque, c'était complètement fou, mais c'était comme ça. Oui, il y a le relativisme par rapport à l'époque, mais quand même, notre reporter Julien Beau, quand il est allé enquêter en Polynésie, on voit que Gauguin, ils sont un peu gênés, les gens. Il n'a pas laissé un très bon souvenir de Gauguin. Oui, mais parce qu'ils le connaissent aussi pour la dernière partie de sa vie. Et quand il revient au Marquise, et quand c'est devenu un homme cynique, qui a perdu ses enfants, enfin, qui a perdu sa fille, qui a tout perdu, qui n'est toujours pas reconnu, que le temps est passé, qu'il se sent amoindri, etc. Oui, ce mec devient horrible, parce qu'il n'en a plus rien à foutre de qui que ce soit. Et Gauguin-là, le Gauguin de la fin de la vie, la descente aux enfers. Il n'est pas dans le film. Oui, mais là, ce n'était pas le film. Sur la souffrance, il écrit à sa femme qui est restée en Europe, il lui dit, laisse-moi faire mon chemin, il faut que je souffre pour arriver à créer. La souffrance pour créer. Est-ce que vous avez l'impression que... Alors, moi, je suis anti-complex judéo-chrétien. C'est-à-dire que je me dis que ça, c'est des choses qu'on nous a apprises et que le fait qu'il faille souffrir... Moi, je souffre quand ce n'est pas possible autrement. Mais je ne vais pas souffrir juste parce que ça fait mieux de souffrir et que peut-être qu'en souffrant un peu plus fort, je vais faire quelque chose d'intéressant. Il se trouve que je pense que beaucoup de choses très intéressantes, on peut les livrer, au contraire, en étant plus détendu, en étant plus libre. Et je pense que l'aspect ludique des choses peut des fois vous permettre de sortir des choses de vous-même complètement proche. Comment est-ce qu'on a une bonne idée ? Est-ce que c'est forcément constipé ? Oui, ça peut être sous la douche, ça peut être en train de faire cuire des oeufs, ça peut être, je ne sais pas, c'est un mec sous un truc qui se prend une pomme sur la tête aussi. Vous savez, j'ai lu beaucoup de portraits de vous. Le mot qui revient le plus, c'est le mot colère. J'aurais dit Liberté. Il ne doit pas être loin derrière. Oui. Et il y a même votre père qui dit, une fois en sortant d'un concert de votre frère, il dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que mes deux fils soient tellement en colère ? Oui, après, ouais, c'est vrai. C'est vrai, qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas. Je crois qu'il était en colère, mais il n'osait pas l'être, en fait, lui. C'était pour ça. Et vous, vous osez ? Plus. Vous êtes toujours en colère ? Ça va. Vous n'êtes pas pisé ? Ça dépend des jours, quand même. Ça dépend des jours. Mais en colère, en plus, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est difficile de se contenter de tout ce qu'on nous propose toute la journée. Après, de se mettre systématiquement bien en tête et de prendre les trucs de manière frontale, oui, ça passe un peu parce qu'on se rend compte que ça ne sert pas nécessairement toujours à quelque chose. Donc, la colère devient, dans le pire des cas, du cynisme. Gauguin, c'est la dernière partie de sa vie. Dans le meilleur des cas, on devient un petit peu plus philosophe et puis on respire profondément. Vincent Castel, on se retrouve dans quelques instants avec deux femmes qui vous ont initiées à lui, à Gauguin. Mm-hmm.